Alors, toute dernière question Ismaëla. De fois, j'ai eu une question sur les positions de l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Moi, j'ai regardé, ça choque les autorités sénégalaises. C'est une incursion ou c'est le jeu normal des acteurs de la communauté internationale ? Je sais que c'est tout le monde qui est au Sénégal. Mon partenaire, j'ai dit que ce type-là doit introduire quoi ? Considérer ce qu'on a fait comme de l'immigration ou de l'ingérence. Vous considérez ce qu'on a fait ? Non, je suis un diplomate. Je suis mis en avance étrangère. On considère que c'est de l'attention que vous avez pour un partenaire privilégié. Vous avez dit à peu près, 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 vous avez dit à peu près. Mais attention. Vous avez dit à peu près, vous avez dit à peu près. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait ce qui est fait. Deux, vous avez dit à peu près, vous n'en a pas informé. Vous avez dit à peu près, vous n'avez rien dit. Vous n'avez pas vu que les députés ne peuvent pas recevoir ces tristines. Mais bien sûr, si on a fait 10 heures de débat, 12 heures de débat, 12 heures de débat, au moment du vote, qu'est-ce qu'on a voté? Mais vous allez vous révéler. Donc vous allez vous informer. Je vais vous dire au CDA, si vous avez dit que les députés votent une résolution pour les commandes au président, mais vous allez vous dire que vous n'avez pas de résolution, la loi concernant. Et vous allez vous dire que vous n'avez pas de résolution, vous allez vous indiquer ce qui est votre choix. Ensuite, vous allez vous ingérer en place pour le gouvernement et les injonctions, parce que nous sommes un pays souverain. La France, les Gilets jaunes ont desfalls. Quand ils attaquent le capital, ils devront aller dans le bureau de Nancy Pelosi, il y a beaucoup de fil à faire. Ils ont arrêté les élections, ils ont desfalls. Il faut respecter nos états comme nous on respecte nos états. Mais le fait qu'on gagne les yeux, en vous intéressant à nos processus politiques, en vous intéressant à nos élections, ça ne nous dérange pas. Mais si vous êtes respectueux de notre souveraineté, ça ne nous dérange pas que vous donnez votre point de vue, que vous encouragez, que vous exercez les gens au dialogue. On n'a pas de problème, mais dans le respect de la souveraineté. Et dans aussi la nécessité d'avoir la bonne information. Parce qu'on est difficile aussi d'informations, on ne sait pas. Après aussi, il y va de l'image de notre pays. Et globalement, en dehors de la presse étrangère, qui était trop massivement présente pour juste un décalage d'élections au Sénégal, je trouve que les organismes multilatéraux et les pays ont été très respectueux. L'Union Européenne, ils ont été très respectueux. La France, très respectueux. Dès que j'ai discuté avec les ministres des Affaires étrangères de la France, ils ont compris, à la limite, ils sont allés mourir. L'Union africaine, on n'a même pas évoqué le problème. C'est Moussa Faké qui a dit dans son discours que nous saluons la décision du président Macky Sall de respecter la décision des conséquences, et exactement les acteurs sénégalais au dialogue et à organiser les élections dans les meilleurs des points. CDAO, on l'avait mis dans l'ordre du jour, j'ai argumenté qu'on l'a enlevé de l'ordre du jour. Vous avez même vu, la CDAO nous a même soutenus pour dire que les partenaires occidentaux ne doivent pas s'ingérer dans nos processus politiques. Donc globalement, bon, ça n'a pas été... Vous avez déjà parlé d'avoir convoqué l'ambassadeur des États-Unis ? Non, ce n'est pas la peine. Il a fait un communiqué pour rappeler que oui, il faut laisser les gens manifester, etc. Par contre, j'ai parlé avec lui. Vous avez parlé ? Oui. Vous avez parlé ? Non, mais on a parlé. On a parlé du processus politique au Sénégal, on a donné la bonne information. Le président l'a reçu. Il lui a donné la bonne information. Ils ont compris. Et ils ont compris que ce pays est une grande démocratie. Mais les Japonais, ils se donnent trop de liberté. Oui. Tant qu'ils sont dans les considérations générales, dans les rappels au dialogue, dans la nécessité, oui, d'éviter la violence, on n'a pas de problème. S'ils veulent nous dicter les décisions qu'on doit prendre du point de vue de notre processus politique, ça, on ne peut pas l'accepter. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Monsieur le ministre.